Salut les gars! Mon nom est JP et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la Vallée Bras du Nord, secteur Saint-Raymond. On va aller voir un petit peu les pistes qui ont été retravaillées. On va avoir une nouvelle version de la Tommy le Paquet et de la Grande Egane que je viens de me sortir des images juste cet après-midi. On va aller essayer ça. Alors, Tommy, 1, 2, 3. On y va avec le 1. C'est ici que la slab peut commencer. Un petit jump-là que je ne sais pas comment faire. Et chez moi, des roches, ce n'est pas l'heure. On tombe dans la Tommy numéro 2. Juste ici. Pour l'instant, rien a changé. On ne gâpera pas ça ici. Parce que ça fait longtemps. Hop! Ça ici, pareil comme avant. C'est un petit peu plus bas. On va voir quelques changements. Si c'est la première fois que vous l'avez fait cette année, allez la regarder avant. Parce que ça change à partir d'ici. On est vite. OK. Et qui sont kickers. Ça ça, il ne faut pas trop les kicker. Donc, des superbes jumps. Sentier de l'est. Oh! On a dormi un peu plus rapide. Il va falloir plus de vitesse. OK. Pas trop vite, pas trop vite. Plus rapide. On tombe dans la toute nouvelle section. Qu'on pourrait appeler la Tommy numéro 3. J'ai déjà deux petites runs de fête dedans. Pour me familiariser. Ça, on ne touche pas au bois. Le step-up. On se perd à la vitesse. Pas trop rapide ici. Pas trop rapide ici. Super. Et voilà. Donc, la Tommy, le paquet 1, 2 et 3. La fin est tellement intuitive. Wow! OK. Ici, on va vous en montrer une nouvelle. la tour musclée. Ça fait que c'est donc la slab de la taureau. En fait, une deuxième version. Ouh! Hiiii! Les roues ont décollé du sol. Ouh! Ça fait quand même bien. Bien. Yes! Toi aussi. Alors. Maintenant. La grande gaine. Qui, je vous le dis, va probablement changer de nom. Vous l'aurez entendu ici. En premier. Alors. J'ai fait cette piste-là. L'automne dernier. Alors qu'elle venait. D'être terminée par les gars de Sanchez de l'Est. Ils ont donc. Ouh! J'ai changé un petit peu le caractère de la grande gaine. Pour lui faire. Une jeunesse. Alors. Beaucoup de berms. Beaucoup de vitesse. Ouh! Peut-être un peu trop de vitesse. Fait qu'à première vue versus qu'est-ce que j'ai vu. Ouh! L'automne dernier. Beaucoup plus rapide. J'en avais parlé dans mon vidéo. Que lorsqu'une piste venait d'être complétée. C'est sûr que le sol. Était. Assez mou. Et nos hivers québécois vont. Taper la piste. J'en ai à peu près la moitié de faite. Et déjà là. On voit qu'elle est beaucoup plus rapide. Que l'automne dernier. J'ai beaucoup moins de vitesse. Allo petit oiseau. J'ai beaucoup moins de misère. à avoir mes vitesses. À partir de la moitié. Un petit peu plus molle. Hop! Elle va donc se taper avec les passages. C'est la première journée officielle qu'elle est ouverte. Beaucoup plus rapide. Que l'automne dernier. Oh! J'aime ça! Ouais! Fait gaffe, vous savez quoi? Je pense que ça va être la fin du vidéo. J'ai pas mal montré les nouveautés que je voulais vous montrer. Ça fait qu'un gros merci d'avoir écouté. Et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. reicht. Je veux dire.